bonjour à tous et bienvenue moi c'est Electron et derrière moi il y a la S22 modèle classique mais le badge 2 donc c'est top parce que c'est une roue qui est capable de rouler tous les jours qui est une très bonne routière qui va passer partout même sur les routes abîmées dans les chemins pour les belles randos et en plus elle a de la gueule et ça tombe très bien parce que c'est à peu près l'utilisation que j'ai tous les jours de ma gyro roue je fais de la route très abîmée je fais aussi du chemin je fais des rides avec vous et du coup c'est exactement ce qu'il me fallait pour commencer cette nouvelle année 2023 d'ailleurs je remercie items qui m'a mis cette roue à disposition et qui vous met une réduction de 200 euros dans tout son réseau le lien items il est en description et puis le réseau et bien je vous laisserai aller voir mais il y en a un petit peu partout mobility x mobility urban vous avez vraiment l'embarras du choix dans quasiment toutes les villes de france vous avez de quoi trouver votre bonheur ce que je vous invite à faire là maintenant tout de suite c'est à foncer vous abonner activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos moi de mon côté j'envoie le générique allez du coup dans le carton j'ai trouvé une selle un pad deux pads trois pads quatre pads enfin des demi pads parce qu'ils sont pas super profonds il ya aussi leur petit support un certificat de conformité un manuel d'utilisation s22 by items le manuel de l'amortisseur un méga chargeur de 126 volts et 5 ampères heures on a une boîte qui renferme une alliance ou plutôt une sonnette parce que c'est obligatoire pour les edpm et bien entendu une s22 la roue est clairement magnifique c'est l'une des roues les plus originales du marché en plus avec une belle couleur noir et rouge on la connaît mais on va quand même réviser les specs on commence par le plus hallucinant une autonomie pouvant aller jusqu'à 200 km un moteur de 3500 watts 7000 watts en pic donc on est déjà sur une roue ultra puissante un moteur alimenté par une batterie de 2200 watts heures en plus on a deux ports de charge et je vous l'ai dit le chargeur fait 5 ampères si on en a deux on charge en 10 ampères et en seulement quatre heures quatre heures de charge pour quasi 200 km c'est hallucinant la roue c'est du 20 pouces avec un pneu tout terrain il va passer vraiment partout il a un super comportement et un petit rouonnement assez caractéristique d'ailleurs côté caractéristique la roue elle passe pas inaperçu elle a un design hors du commun elle est magnifique je vous montre ça mais on a une poignée à l'avant qui peut servir de frein d'urgence à l'arrière on a une poignée qui fait coupe circuit intégré à la machine on a une belle béquille bien stable ça c'est top elle intègre un système de suspension avec un amortisseur dnm réglable à la compression et au rebond pour les plus attentifs je vous ai présenté il n'y a pas longtemps la s22 pro un modèle un peu plus puissant avec un meilleur système d'amortisseur ici on est sur la s22 classique donc avec un moteur un peu moins puissant mais qui fait quand même 3500 watts donc c'est ça reste complètement énorme et le système d'amortisseur moi pour mon utilité il suffit largement et puis si par la suite j'ai envie d'upgrader la machine je sais de source sûre qu'on peut déjà passer à un level supérieur les systèmes de glissière qui servent à l'amortisseur enfin surtout à la roue de monter et descendre et d'accuser la réception des impacts allez du coup on arrête avec les spécificités moi ce que j'ai envie c'est de voir comment se comporte cette roue elle est décriée un petit peu à cause de son système d'amortisseur c'est sûr que l'amortisseur en version s22 classique il pourrait avoir tendance à s'encrasser quand on en a une utilisation extrême dans la terre dans la boue il ça demande un petit peu de nettoyage un petit peu d'entretien moi c'est pas mon usage mon usage c'est de la route c'est du chemin c'est du ride c'est du bonheur et c'est ça que je veux voir c'est comment elle se comporte sur la route dans les chemins sont trop lui mettre la misère mais quand même un petit peu pour voir tout ça et puis pour vous partager allez on passe en extérieur mais d'abord je fais la pression de mon pneu je vérifie le réglage de l'amortisseur et je charge la roue plein pot allez à tout de suite du coup nous voici dehors regardez elle est là la s22 on va faire un ride un peu dans le vieux l'île histoire de tester cette roue sur des routes plus qu'abîmées puisqu'on va faire pas mal de pavés clairement là j'ai déjà fait 20 bornes et je vais vous donner tout de suite l'affichage autonomie à peu près batterie qui me reste sachant que c'est la première charge c'est jamais la meilleure de toutes les charges c'est pas celle là qui va nous donner le maximum d'autonomie puis en plus ce matin il faisait très froid quand je suis parti du coup ça aussi on sait que ça consomme donc là on est vraiment dans une utilisation assez hard de la machine on va pas être sur une roue qui va vous gommer parfaitement toutes les aspérités du macadam et qui va avoir comme sur la s22 pro une capacité de compression et de décompression ultra rapide est vraiment très smooth par contre quand on attaque des routes fortement abîmées si vous tournez la tête les yeux fermés vous allez taper une bordure et bien il se passe clairement rien du tout le gros pneu tout terrain il passe partout l'amortisseur il va faire son rôle à fond plein pot c'est un amortisseur plus de sécurité que de confort total mais finalement quand on est dessus ça reste redoutable confortable et passe partout et quand on est dessus surtout on passe pas inaperçu les gens voient bien qu'on est sur un monstre et puis elle affiche clairement la couleur ce trou en parlant de couleur noir et rouge elle est clairement hallucinante vous voyez que là je suis sur des pavés mais il se passe rien j'ai fait exactement 23,3 kilomètres j'ai rien vu passer ma batterie elle est à 76% l'autonomie d'une s22 on le sait elle est aux alentours des 100 km selon l'utilisation on pourra faire bien plus si on roule en écho à 25 km heure et on pourra faire un peu moins si on est un peu bourrin alors je vais essayer de vous trouver l'endroit le plus défoncé de la ville de l'île les pavés vraiment pourri parce que des bons pavés des moins bons pavés c'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs je vous laisse la bande son histoire que vous écoutiez à quel point la roue elle est capable de passer tout et n'importe quoi avec une fluidité et un silence hallucinant vous avez vu ça inutile de vous dire que ça passe partout si vous avez envie de vous faire un petit peu d'hors piste ça va passer nickel en plus le pneu tout terrain il grimpe franchement sur n'importe quoi que vous ayez une toute petite butte comme ça sans élan ou une plus grosse butte comme ça sans élan regardez on se retrouve déjà là haut ça pose aucun souci pour les descendre et ben il suffit de croire en vous pour les escaliers un peu de vitesse bref cette roue elle est magique alors elle est décriée par rapport à son système voyez d'amortisseur c'est sûr qu'on n'a pas une très très grosse fluidité et puis que ça rebondit pas dans tous les sens et que ça pourrait manquer pour des usages extrêmes clairement de facilité mais en vrai pour un usage quotidien pour un usage route des petites sorties tt quand vous la mettez pas dans la boue et que vous encrassez pas tout le système clairement ça marche très bien là je me retrouve avec une s22 toute neuve et franchement c'est un régal alors j'ai pas roulé énormément je suis sur sa première charge comme je vous disais tout à l'heure actuellement mon niveau de batterie il est à 70% et j'ai parcouru 30 km donc on va avancer comme ça je vais la vider cette batterie on va avoir une vraie autonomie profiter du retour des beaux jours dans un cadre plutôt sympa regardez elle passe clairement tous les obstacles on a moins ce côté bateau qu'on va trouver sur une v11 c'est une roue qui va être parfaite si on a un gros gabarit le côté demi-pad c'est pas génial quand on est en mode très agressif mais en mode route eh bien ça paraît putain on a été ferré il est où l'hameçon le mec il m'a pêché tu vas atterrir sur youtube tu m'a pêché regarde le mec il a pêché une s22 ça te fait quoi oui je connais adri geek on lui passe le bonjour salut adri bisous bisous wow trop chaud le mec il m'a planté avec un truc il y avait trois hameçons je l'ai vu s'enrouler autour de mes pieds là je me suis dit ça va piquer bon ça va ça se passe bien je me suis arrêté avant que l'hameçon ne m'arrache la moitié du pied bon tout ça pour dire que c'était s22 qui a mes pieds c'est une tuerie c'est une très bonne roue quand vous voulez passer à travers un pêcheur en tout cas sa ligne c'est une très bonne roue pour rouler sur la route pour avoir une belle autonomie pour faire un petit peu tout terrain mais c'est vrai que le système d'amortisseur n'aime pas trop encrassé qu'il demande si vous faites les cochons et vous roulez dans la boue un petit peu d'entretien et mais par contre il existe déjà des petites solutions avec des charnières sur roulement qui ont l'air très très intéressante moi je pense clairement que cette s22 qui pour le moment classique et redoutable si jamais elle vient à s'encrasser et bien ce sera l'occasion pour moi de vous faire un petit tuto pour lui passer les glissières avec les roulements mais en attendant regardez des trottoirs on a des racines d'arbres on le fait quasiment exprès et ça passe partout même dans la terre hop là ici c'est la terre battue là on a un petit peu de bouillasse on va passer maintenant dans les copeaux de bois et franchement c'est hallucinant c'est une roue passe partout d'ailleurs ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie et quand je croise des utilisateurs ils ont tous plus ou moins le même point de vue les sales gars qui trouvent une critique à cette roue ce sont les riders extrêmes ceux qui roulent dans la boue et ils voulaient plus de fluidité donc c'est ce que va apporter la s22 d'ailleurs la présentation et la vidéo de la s22 sont déjà sur la chaîne je vous mets un lien ici n'hésitez pas à aller la voir il me reste un étage je viens de me faire exactement cet étage à plein pot pour voir un petit peu comment elle se comporte bon avec mes 75 kg là avec la gopro etc on doit être aux alentours des un peu moins de 80 kg franchement elle bronche pas d'un poil il n'y a pas un moment où je me je prends des risques en appuyant sur les demi-pads ça passe clairement crème regardez le décor on y est on est en hauteur on s'est fait tout ça en quelques secondes sa puissance elle est impressionnante j'ai hâte de lui mettre des gros pad pour pouvoir pousser plus fort pour pouvoir accélérer plus fort d'ailleurs si je trouve une route privée et j'ai l'occasion de mettre un gros 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 coup de gaz je vous affiche là un 0 à 45 0 à 50 on verra un petit peu comment ça va se profiler devant moi et les occasions que j'aurai de vous montrer un petit peu l'accélération maintenant il faut être un gros bonhomme ou avoir des grosses corollettes pour accélérer plein pot et plein gaz avec ce genre de roue on est sur une puissance clairement démoniaque ce qui est top aussi c'est clairement cette poignée là franchement quand vous êtes en mode un petit peu panique vous avez tendance à vous pencher vers l'arrière à vous asseoir il reste plus que serrer la poignée et tirer vers l'arrière vous avez forcément un freinage redoutable et ultra sécure moi je trouve que les petits pas d'ici arrière plus la poignée devant ça devrait presque être obligatoire sur toutes les giros parce que ça sécurise à fond le ride et on rencontre bernard bonjour bernard c'est lui bernard la curieuse et bernard le curieux ah oui on dit que c'est extraordinaire que c'est vraiment l'équilibré incertain mais enfin finalement ça ça marche ça roule bon si c'était il ya quelques années tu serais monté à 40 ans oui oui l'année dernière tu veux dire à l'année dernière c'est un peu juste je suis tombé de vélo à l'arrêt vous n'avez jamais appris à faire du vélo à l'arrêt et ben la gyro roue c'est pareil faut de la vitesse pour l'équilibré on voulait faire un big up aux petits enfants comment ils s'appellent ah les petits enfants je suis arrière grand-père il y en a plein alors et puis alors les petits enfants j'en ai 17 bon ben bonjour aux 17 voilà bonjour salut bernard bonjour groupé la sensation de confort est impressionnante tellement qu'on se demande quand on a des grandes vitesses si le compteur nous bluffe pas un peu du coup j'ai fait le test gps un gps extérieur et le compteur de la machine et en vrai à un ou deux kilomètres heure près eh bien on est dans le vrai et je vous assure que même à 55 kilomètres heure sur route fermée bien entendu la roue ne bouge pas d'un poil allez on passe au côté négatif que j'aurais pu trouver sur la machine c'est on cherche la petite bête on est sur des machines de luxe mais quand même les deux ports de charge c'est top d'en avoir deux dommages qu'ils soient ici là en dessous le poids de la machine elle fait 35,1 kg sur la balance les demi-pad c'est autant un défaut qu'une qualité parce que celle ci la s 22 classique moi je la désigne plutôt comme une roue routière du coup on n'a pas besoin d'avoir des pads immense pour pouvoir envoyer du gros steak quand on se promène comme aujourd'hui en ville et le fait de ne pas avoir des très gros pad très large et bien ça permet de porter la roue plus facilement puisqu'on les a pas dans les genoux maintenant à porter elle est clairement lourde et puis le dernier petit point c'est comme la roue est un peu large ici là au niveau des intérieurs de jambes j'ai un petit point de contact que je ressens clairement là il faut que je me détende un peu sur la roue et que je mette les pieds un tout petit peu plus à l'extérieur pas beaucoup on vous parle d'un centimètre à tout casser et là la roue elle est confortable elle est confortable pour des très gros rides sur route fermée à passer 50 km heures il n'y a rien qui bouge la roue est hyper stable elle a un très beau comportement on est sur une très belle routière et en même temps king song a su nous laisser la maniabilité on est sur une rare des grandes roues sur lesquelles sans trop réfléchir hop là j'arrive à placer une marche arrière ça prouve qu'on est sur une roue qui reste maniable qui est très jolie dans ses qualités c'est clairement son look futuriste aval tout son comportement routier son autonomie son chargeur ultra puissant on est quand même sur des spécificités super intéressante sur cette ks s22 c'est la première fois pour moi que je me fais une petite bordure comme ça à l'envers et si facilement j'avais déjà descendu des bordures à l'envers enfin une une marche peut-être deux mais la première fois que je monte un petit obstacle comme ça en marche arrière la position assise aussi sur cette machine elle est bien puisqu'on est sur un gros gabarit du coup eh bien on est bien assis c'est confortable c'est génial et c'est la fin de la vidéo avec 80 km tout rond avec la première charge malgré les 5 degrés ce matin et encore plus froid hier bref on fera toujours entre 80 et 100 km et on pourra faire beaucoup plus si on roule à l'écho parce que là j'ai fait une pointe à passer 60 km heure et j'ai vraiment eu un rythme très soutenu dans ce test là j'ai eu la chance de rouler sur route privée et demandez plein la tronche c'est vraiment un régal il ya 200 euros de remise encore pendant une petite semaine sur le réseau items donc tous les revendeurs et sur le site lien en description n'hésitez pas à check mettez des commentaires parce que ça fait vivre la vidéo je vous dis à tous à très bientôt et je souhaite comme d'habitude de bons rides